La fin des énergies fossiles est au centre des débats de la COP28 à Dubaï. Ce lundi, le président de la conférence sur le climat, le sultan Al-Jaber, a répondu aux critiques qu'il accusait de déni climatique et de vouloir retarder la fin de l'utilisation des énergies fossiles. La tenue de la COP28 à Dubaï a été critiquée par de nombreux politiques scientifiques et ONG, parmi eux Al Gore, ancien vice-président américain. La délégation ukrainienne a fait le déplacement pour présenter ses projets de transition énergétique, notamment celui de la compagnie Ditek qui construit le plus grand parquet éolien du pays à Mykolaïv. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté devant l'entrée de l'événement pour exiger que les plus gros pollueurs de la planète aident davantage les pays les plus vulnérables au changement climatique.